On va m'administrer le vaccin Sinopharm, car lorsqu'on m'a demandé lequel je voulais prendre, on m'a proposé le vaccin chinois Sinopharm, le vaccin russe Sputnik V et le vaccin Pfizer-BioNTech. J'ai donc décidé de prendre le vaccin Sinopharm parce qu'on m'a dit qu'il avait le moins d'effets secondaires. Je me rends à la foire de Belgrade en ce moment même pour recevoir ce premier vaccin. La procédure est la suivante. Les gens passent d'abord par ces portes et les techniciens médicaux vérifient la température du corps puis les envoient remplir un questionnaire. Il s'agit d'un questionnaire très simple. Vous devez indiquer le type d'allergie dont vous souffrez ou le type de maladie dont vous souffrez. Les médecins vous expliquent ensuite à quel type d'effet secondaire vous pouvez vous attendre et selon eux, il n'y en a presque pas. Juste un peu de gonflement à l'endroit où vous avez reçu l'injection. Ok, c'est ma première piqûre avec le vaccin Sinopharm et je vais crier, parce que ça va probablement faire mal, beaucoup, car je suis une poule mouillée. Ça ne fait pas mal jusqu'à présent. Et c'est tout. On m'inocule une première piqûre avec le vaccin chinois Sinopharm. Ça a été assez rapide. Après avoir reçu l'injection, je dois rester ici, dans cette salle d'attente, pendant 15 minutes, au cas où. Et ensuite, je suis libre de partir. Indépendamment du fait que j'ai reçu le vaccin, je dois continuer à porter mon masque facial et à suivre toutes les mesures de précaution afin de ne pas être affecté, au cas où.